... Direct de la foire du Mans 85ème édition avec un public qui est très nombreux. J'aimerais vous remercier d'être autour de nous. On peut applaudir bien évidemment. Vous êtes là présent et on est ravis cet après-midi dans les allées du forum. Le forum a accueilli ce matin la 30ème édition du concours des meilleures rillettes de la Sarthe. Un concours organisé par la chambre syndicale de la boucherie charcuterie traiteur de la Sarthe. Et nous allons dévoiler dans quelques instants les résultats. Nous sommes avec Mickaël Douart, le grand président de cette organisation professionnelle. Bonjour Mickaël. Bonjour. Merci de revenir sur le plateau. C'est un plaisir. Donc c'est la tenue que vous aviez ce matin pour juger ? C'est ça, pour juger, pour tartiner toutes les rillettes. Et les gens ont pu déguster évidemment les tartines tout au long de cette matinée. Plus de 12 000 tartines ont été faites. 12 000 ? 12 000. Et j'imagine que les Sartois ont tout mangé. Ils ont tout mangé, un bon cochon, fermier Sartois. Voilà, le message est passé. Tanguy est avec nous, Tanguy Lambert. Ça va Tanguy ? Très bien et vous ? Très bien. Tanguy, c'est notre jury visiteur non professionnel qui va nous raconter dans quelques instants évidemment son expérience. C'est la première fois qu'un jury non professionnel était dans ce concours des rillettes. Et puis, on a des gagnants avec nous, Magali. Elle ne comprend pas où elle est. Elle est à la télé. Magali et Christophe, on va les applaudir de la Chapelle Saint-Aubin. Bravo. Bonjour. Bonjour Magali. Bon alors, une belle victoire ? Ah, c'est super. Ah, elle est contente. C'est génial. Parlez-nous évidemment de votre boutique. D'où vous venez donc, la Chapelle Saint-Aubin ? Alors, on est installé, oui, depuis 2014 à la Chapelle Saint-Aubin. Donc, les rillettes, par contre, c'est mon mari qui les fait. C'est Christophe, il est juste derrière. Ça va, Christophe ? Alors, qu'est-ce qui a fait la différence, à votre avis, sur ces belles rillettes ? Son acharnement. Il a bossé, il a bossé dur ? Oui, 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 oui. Qu'est-ce qu'il faut pour faire de bonnes rillettes ? De l'amour ? Du bon cochon et du savoir-faire. Du bon cochon et du savoir-faire. Du sel, du poivre, c'est tout. Eh bien voilà, on va venir chez vous pour apprendre tout ça. Donc, on peut déguster ça à la Chapelle Saint-Aubin. C'est votre produit phare, évidemment, les rillettes qu'on peut déguster chez vous ? Oui, bien sûr, et vous avez un distributeur à votre... Ah, carrément. Donc, ça veut dire que la nuit, messieurs, dames, si vous avez une petite fin à 4h du matin, ça peut arriver, on va à la Chapelle Saint-Aubin. Ça va avoir un impact, évidemment, de gagner ce concours ? Oui, bien sûr. Oui, vous allez mettre ça en avance sur la vitrine rapidement ? Bon, ben voilà. C'est ça, Mickaël, l'objectif du concours aussi ? Automatiquement, quand quelqu'un participe au concours et qu'il gagne, un beau trophée, c'est entre 20 et 30% de plus à fabriquer. Donc, c'est encore plus de boulot pour Christophe et Magali. Christophe, on va lui donner le micro quelques instants. Christophe, ça va en effet faire du boulot... Ah, mais si, il va causer, dis donc, il a gagné. Ça fait du boulot en plus, du coup, Christophe ? Oui, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Ah, ben super. Ben, bravo, moi, j'adore cette humilité sartoise. Alors, on se donnera rendez-vous, du coup, direction la Chapelle Saint-Aubin pour profiter de vos bonnes rillettes. Il y a d'autres gagnants, Mickaël ? Oui. On va les donner en direct, on a les résultats, ils viennent de tomber. Je vous donne les deux premiers de chaque catégorie ? Et puis, on va les applaudir. Donc, les Salaisonniers, le deuxième, c'est Charcuterie SNG, à Connery. Bravo à eux. Le premier, c'est la Charcuterie Comaumont. Ben voilà, on a reçu le boss hier. Dans la catégorie Charcutier, vous avez Carl Ové à Écomois, qui est deuxième. Bravo. Et Cédric Vinter à Bonne Étape, qui est premier. Parfait. Et dans la catégorie Boucher, le deuxième, c'est Thierry Boulle, à Malicorne. Très bien. Et Christophe Brière, les premiers. Christophe et Magali, qu'on applaudit, qui nous font le plaisir d'être avec nous. On va parler de Tanguy, avec vous, Tanguy, évidemment. Vous étiez le jury non professionnel. Comment ça s'est passé ? Vous êtes ravi. Très bien. J'étais très bien accueilli, entouré, conseillé. C'était parfait. Alors, comment ça s'est passé ? Allez, dites-nous chronologiquement tout ce qui s'est passé depuis 11h du matin. Alors, il y a eu déjà un petit brief hier soir, juste après l'émission, parce que vous êtes venu en parler, pour savoir comment ça allait s'organiser. Oui, c'est ça. Et puis, hier soir, on m'a dit comment ça allait se passer. Donc, à l'ouverture du pôle, le côté esthétique. Après, on allait ouvrir les rillettes, voir comment c'était composé à l'intérieur. Et puis, naturellement, le goût après. Et puis, ce matin, un rebriefing avec tout le monde, pour qu'on soit d'accord. Et puis, on m'a donné, pas des petites filières, mais des petits conseils de rillettes comme ça et pas comme ça. Concrètement, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez dégusté ces rillettes ? Je ne sais pas. Vous avez regardé le goût, la texture ? La texture, j'ai vraiment bien essayé d'analyser les rillettes, parce que je n'ai pas l'habitude de faire ça. J'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui et je suis content d'avoir participé et de gagner le concours. Et du coup, c'est de la science en plus pour moi. C'est génial. En plus, vous avez la tenue. Michael, c'était un très bon jury, Tanguy. C'est parfait. Très bien. Il était à l'écoute. Il a bien compris tout de suite comment ça procédait. Il a bien déterminé lesquels étaient les meilleurs des autres. Donc, c'est top. Combien de membres dans le jury ce matin ? Neuf membres du jury. Très bien. Que des professionnels en la matière ? Il y a des anciens bouchers, des anciens charcutiers, mais pas seulement. Donc, il y a des personnes qui sont habituées au concours. Bon, est-ce qu'on pourra réintégrer Tanguy dans la prochaine édition ? On verra l'année prochaine. On verra l'année prochaine. Tanguy, on est partant ? Oui, pourquoi pas ? En plus, Michael, la jeunesse, évidemment, qui veut participer à ce concours de rillettes, c'est un message supplémentaire à destination des jeunes qui peuvent se lancer dans ce secteur d'activité aussi. C'est clair. On est tous à la recherche. Des jeunes, c'est bien. Des jeunes dans le concours, c'est vraiment super. On a des femmes aussi. C'est parfait. Et c'est vrai que dans notre métier, on recherche les bouchers, les charcutiers. On recherche des jeunes. Donc, voilà. Si vous ne savez pas trop quoi faire, n'hésitez pas. Dans notre métier, il y a du boulot. Tanguy, vous ne voulez pas quitter votre boulot ? C'est quoi ? Conducteur dans le BTP ? Pour la boucherie-charcuterie très tard ? Non, c'est gentil. Je suis très bien là où je suis. Bon, très bien. On rappelle, vous nous dites ce que vous faites dans la vie. Vous allez bosser demain matin, j'imagine ? Comment ? Vous allez travailler demain matin ? Ah oui, oui. Vous bossez où et vous faites quoi, alors ? De côté de Vaste, à Château-du-Loire, on a une déviation à faire. Il va bosser demain matin. Et vous venez d'où, Tanguy, à la base ? À la base âge. À la base âge, évidemment. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Un sourire qui fait beaucoup de plaisir. Mickaël, un mot, évidemment, sur tout ce qui va se passer. Il y a d'autres événements de la chambre syndicale qui vont avoir lieu ? Donc là, aujourd'hui, il y avait le concours. On a annoncé tous les résultats. On aura la remise des prix officiels le dimanche 2 octobre pour vraiment avoir tous les gagnants, pour une remise plus officielle. Et ensuite, il va se passer les fêtes chez tous les artisans, donc un petit peu de travail. Et on vous donne rendez-vous pour le Printemps des Rillettes, la 6e édition. Alors justement, un mot sur le Printemps des Rillettes. Le record battu par les Mayennais. 200 mètres pour le sandwich plus long. C'est un magalique qui dit, c'est des rillettes de boeufs. Je suis d'accord avec elle. On ne va pas battre le record, on va faire d'autres événements. On va inventer autre chose. On l'a déjà fait plusieurs fois. On a créé le concours, donc c'est vraiment une très bonne chose. Mais maintenant, on va faire autre chose. Magali, vous avez une idée ? Pour les battre, les Mayennais ? On va trouver. On a nos rillettes déjà, évidemment. On a les meilleurs, en plus. Le trophée qui est juste là, qui est magnifique, c'est le vôtre, Magali ? Non, c'est celui de Christophe. C'est celui de Christophe. C'est le vôtre à vous deux, évidemment. Tous les gagnants ont un trophée, du coup, Mickaël ? Non, ça, c'est vraiment le champion des champions. C'est parce qu'ils ont eu la meilleure note entre les artisans bouchers et les artisans charcutiers. Donc, ils vont le garder comme c'est le 30e. On en a fait un exprès pour le 30e, donc ils le garderont dans leur boutique. Et pour les applaudir encore, Christophe, Magali, évidemment. On peut déguisser leur rillette du côté de la chapelle. Saint-Thomas, merci à vous quatre d'être venus sur le plateau. Place au dernier reportage, à présent, signé par l'excellent Pascal Brulon, qui va nous faire découvrir les concours agricoles départementaux qui se sont déroulés tout au long de ce week-end. Regardez. On est dans l'espace agricole. C'est là qu'il se passe évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses importantes. Avec Olivier Pousse, le tout nouveau président de la Société des agriculteurs, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Je suis élu depuis le 11 juillet. Et votre secrétaire général, Thierry Beaulieu, bonjour. Commissaire général, bonjour. Alors, commissaire général, ça veut dire quoi ? C'est vous l'organisateur de cette manifestation ? Voilà, donc entre guillemets, on met en place tout l'espace concours avec l'ensemble des bénévoles. On prépare la foire sur le montage, le suivi des concours. C'est un boulot colossal. Il y a combien de personnes qui s'occupent de ça et combien de temps ? Alors, on est à peu près une douzaine de personnes bénévoles depuis le 16 août. Et on terminera logiquement le 16 septembre. Alors, pour les néophytes, c'est quoi la Société des agriculteurs ? La Société des agriculteurs, c'est l'ensemble de toutes les races représentées au sein du conseil d'administration qui fait la Société des agriculteurs, donc les races laitières, les races allaitantes. Et aussi, toutes les organisations d'élevage et économiques à la base qui ont été créées dans les années 60-70. Donc, c'est un conseil d'administration qui regroupe 23 personnes. Et puis, avec deux partenaires majeurs, le département et la ville du Mans. Alors, on le sait, l'élevage a des difficultés ici ou là. On a l'impression que c'est quand même très dynamique en Sarthe. D'ailleurs, c'est l'une des très rares foires qui possèdent encore ces concours agricoles. C'est vrai, c'est la fierté de la Sarthe. C'est une des dernières foires qu'on arrive à réunir toutes les races. Donc, au moins, ça donne une dynamique. Ça donne de se retrouver sur un événement de quatre jours. Et puis, il y a le côté professionnel, mais aussi les quatre jours du Mans. C'est un côté aussi très convivial de se retrouver. La déprise élevage qu'on rencontre tous dans nos départements. Malgré tout, cette année, on a fait plein des places. Tous les animaux sont là. Il y a plus de 1300 animaux présents à la Foire du Mans. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous y vigniez. Les Sartheois ont une chance folle quand même d'être des agriculteurs. Félicitations pour votre travail. De rien, merci. Allez, bon courage. Merci tout à l'heure. On n'est pas définitive. On a un édifice. C'est bon ? Nous sommes en direct sur LMTV1. Soyez les bienvenus en direct de la Foire du Mans, 85e édition. C'est notre dernier plateau. On est avec l'adjudant-chef Niels. Bonjour. Bonjour Aurélien. Merci de me recevoir. Je suis ravi de vous accueillir. C'est un peu une habitude de nous recevoir chaque année puisqu'on se croise à la Foire. C'est toujours important de parler de l'armée, de s'engager. Quelques mots pour démarrer sur l'armée de terre qui recrute encore et toujours. On le dit chaque année, mais c'est vrai, il y a vraiment beaucoup de postes à pourvoir. On est sur un volume annuel de 16 000 postes par an, donc c'est énorme. Donc nous, on recrute au niveau de la Sarthe, mais c'est des postes aussi au niveau national. Donc on ne recrute pas que pour le deuxième Rimac Champagné. Et au niveau du centre de recrutement du Mans, on est sur à peu près 180 contrats tous les ans. Donc c'est des jeunes qui partent un petit peu éparpillés dans les 80 régiments qui sont en France. C'est un chiffre qui est en progression ou qui reste stable ? C'est un chiffre à peu près stable. Et au niveau du volume de recrutement, c'est toujours à peu près, on est sur les mêmes éléments. Alors c'est quoi les postes qui sont à pourvoir du coup ? Au sein de l'armée de terre, finalement, on peut retrouver quasiment tous les métiers qui sont dans le secteur civil. Vous avez les branches combattantes, ça parle évidemment à tout le monde. Mais c'est entre autour de 15 grands domaines d'activité, comme l'infanterie, du combat débarqué, la cavalerie, de l'artillerie, du génie. Mais on a besoin aussi beaucoup de postes dans la maintenance, dans l'informatique, dans la restauration, le renseignement, la santé, tous ces domaines-là. Aujourd'hui, vous sentez un intérêt de la jeune génération pour aller vers ces métiers-là, surtout avec l'été qu'on a passé, ces incendies très nombreux. Est-ce que ça mobilise les jeunes pour aller vers ces métiers ? Oui, tout à fait. Aujourd'hui, comme hier, on a toujours un volume de volontaires qui souhaitent venir nous voir pour avoir un petit peu plus d'éléments sur le métier. Et puis, passer les fameux tests d'évaluation, parce que pour rentrer chez nous, il faut être évalué. Et donc, on a quand même un gros volume. Il faut des conditions physiques particulières et puis une formation déjà de base pour vous rejoindre ? Il n'y a pas besoin de formation. Chez nous, on va engager de 100 diplômes à plus l'infini, je dirais, parce qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. On forme aussi en interne. Depuis deux ans, on a un bac pro, maintenance aéronautique, maintenance véhicule, du bac technologique aussi, du STI 2D. Et on est autonome sur la formation. Il faut que le jeune arrive avec un niveau de seconde validé. Et après, nous, on le forme à Bourges et il a déjà un contrat de militaire. Voilà. On bouge évidemment beaucoup quand on intègre l'armée de terre. On ne va pas rester en Sarthe. On va bouger un peu partout en France et ailleurs. Oui, même pour le jeune qui s'engage au deuxième Rima de Champagné, il va bouger énormément avec les missions intérieures, l'opération Sentinelle, bien évidemment, et puis les opérations extérieures. Oui, bien sûr. S'engager.fr pour toutes les informations ? Toutes les informations, même pour venir nous rencontrer au Cirfa. On a un système de prise de rendez-vous par informatique. Donc, n'hésitez pas. Le jeune qui veut prendre rendez-vous soit en physique, soit en téléphonique, il passe par le site s'engager.fr et on va le coacher. Et vous êtes aussi au Forum ici. Donc, on vient voir l'adjudant-chef. Tout à fait. Avec mon équipe, là, au stand numéro 3. N'hésitez pas à venir nous voir. Et ils sont adorables en tenue en plus. Donc, c'est parfait. On est déjà dans l'ambiance. Merci beaucoup. S'engager.fr, le Cirfa du Mans pour toutes les informations. Une petite page de pub et puis on va clôturer cet après-midi avec le directeur de la foire, Julien Rimbaud. Il avait des défis selfie à réaliser. On va voir s'il l'a fait. Puis, Philippe Bonneman, notre magicien illusionniste, sera aussi également avec vous. Encore merci, adjudant-chef. Merci à vous, Aurélien. Bon après-midi, une page de pub et à tout de suite.